Générique Générique ... ... ... ... ... attendre par son point de presse et qui, comme vous le savez, ne me reconnaît pas le résultat, les autres résultats proclamés par la série et validés par la Constitutionnelle et qui a dit qu'en son âme, il est conscient que j'ai convaincu que j'ai gagné cet événement. Ce n'est pas pour cela qu'il est là, il est là pour marquer sa solidarité face à l'épreuve que l'ANAD et les FDG sont en train de s'adresser, puisque, comme vous le savez, M. Salvatonde continue de mettre en œuvre son programme d'intimidation et de violence entre l'ANAD et les FDG et contre toutes les voies discordantes. Donc, nous avons l'ANAD et les FDG rédigé une déclaration pour nous exprimer par rapport à la chasse aux sorcières que M. Salvatonde a déclenché contre les co-responsables de notre alliance et de notre parti. Donc, je m'en vais vous donner lecture de cette déclaration de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie et de l'Union des forces démocratiques de l'Union. Déclaration de l'FDG et de l'ANAD. Les violences déclenchées par Alpha Conde pour faire passer son coup d'État électoral continuent de faire des victimes, notamment dans les rangs de l'FDG. Après avoir séquestré à son domicile, le candidat de l'FDG et de l'ANAD à l'élection présidentielle du 18 octobre, fermé Manu Militari, Sebirou et le siège de son parti et fait tuer 48 personnes lors des manifestations post-électorales. Le tyran a décidé de décapiter l'UFDG en se livrant à une véritable chasse aux sorcières contre ses dirigeants. C'est ainsi que, suite au communiqué du procureur de Dixine en date du 10 novembre 2020, M. Chérif Ba, vice-président de l'UFDG, a été kidnappé et conduit à la DPJ où il est toujours du délu. Sont également dans le collimateur de Alpha Conde qui a déjà actionné sa justice pour les kidnappés, M. Ousmane Gawal-Gyalo, coordinateur de la cellule de communication du parti, Célu Balde, responsable des fédérations UFDG de l'intérieur, Abdoul Laiba, membre du bureau exécutif national de l'UFDG, ainsi qu'Étienne Soropogui de l'ANAT et ce que nous nommons du FNDC. Ils sont tous accusés par ce procureur de proférer des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. On ne peut qu'être indigné lorsqu'on sait que les 48 victimes de la violence policière qui s'est abattue sur les partisans du véritable vainqueur du scrutin du 18 octobre n'ont suscité aucune réaction de la part de notre justice à deux vitesses. Tout comme d'ailleurs les 99 victimes de la répression des manifestations du FNDC contre le 3e mandat. Décidément, Alpha Condé n'arrive pas à digérer le puissant échec qu'ils lui ont infligé dans les eaux l'UFDG et l'ANAT lors du scrutin présidentiel du 18 octobre et met un point d'honneur à anéantir le véritable vainqueur de ce scrutin. C'est dans le cadre de cette volonté de venger sa défaite et de museler toute opposition à son régime qu'il faut inscrire cette vague de persécution, d'arrestation et de détention arbitraires des militants et cadres de l'UFDG et de l'ANAT. Nous condamnons énergiquement cette instrumentalisation de la justice par Alpha Condé à des fins de règlement de comptes politiques et exigeons la libération sans délai des détenus et l'arrêt des poursuites contre les cadres et militants de l'UFDG, de l'ANAT et du FNDC. Faute de quoi, l'UFDG et l'ANAT ne tarderont pas à prendre toutes les dispositions pour défendre les droits et libertés de leurs partisans. En tout état de cause, ces violences inouïes et ces harcèlements judiciaires déclenchés par Alpha Condé contre l'UFDG et l'ANAT ne feront que galvaniser la volonté de leurs partisans à défendre, quoi qu'il arrive, leur victoire acquise dans les yeux. Pas de recul qu'on a pris le 12 novembre 2020, l'UFDG et l'ANAT. Je vous remercie d'être venu massivement pour répondre à l'invitation de l'UFDG à l'ANAT. Je dois profiter de vous dire que le bilan de la répression sanglante est infligé à nos partisans. Ce bilan macabre est aujourd'hui de 48 morts. et 48 morts, bien entendu. Alors, il est important que vous le sachiez. Nous avons pris soin d'identifier tous les proches des victimes. Et, dans la liste que nous avons établie, à côté de chaque victime, il y a le numéro de téléphone de son proche. J'aimerais que vous puissiez vérifier vous-même pour savoir à quel point la répression a été violente. Il y a près de 350 détenus, aujourd'hui, dans les jours de la répression de l'ANAT, à la suite des arrestations opérées au lendemain de ce studio. Donc, le bilan est là, nous allons vous donner une copie de la liste et qui comporte non seulement le nom, très souvent les photos lorsqu'elle existe, mais toujours le numéro du téléphone du parent le plus proche qu'on peut contacter pour vérifier. Il est coutume, dans les habitudes du pouvoir, de nier ou de minimiser les bilans, ou de dire qu'on ne sait pas qui sont bénis ou pas. Tout ça peut pouvoir accorder une impunité totale à ces victimes. Mais en général, les familles qui se renseignent savent dans quelles circonstances souvent leurs enfants, leurs proches, font été tués. Comme toujours, une impunité totale va être accordée aux tueurs. Et la stratégie d'Alpha, c'est de vouloir dire que c'est l'opposition. Pourquoi lanceront des modèles de manifestation et pour tuer nos propres militants ? Lorsque vous regardez les listes, vous aurez que les morts ne viennent que des rangs de l'opposition. très souvent, très souvent, très souvent, l'écrasante majorité. Et on n'a pas heureusement, et je m'en réjouis, arrêté de morts provenant des rangs de l'opposition. Ça, je déplore les morts pour qu'ils viennent. Mais, c'est un signal qui permet aux gens de savoir comment cette répression est organisée. Je vous remercie. M. Giano, vous avez promis de réagir à la hauteur de la front, en parlant de cette procédure judiciaire comme l'État de Votor. De quelle manière comptez-vous de réagir ? Nous allons nous retrouver, parce que vous savez, cette opération a commencé avant-hier, hier. L'ANAT, l'UTG et tous les démocrates d'une est engagés dans la lutte contre la dictature. Nous allons nous retrouver pour définir la stratégie, alors qu'il est capable de définir cette stratégie. Mais soyez sûrs, qu'on a dit, c'est notre choix, c'est notre devoir de défendre les droits et libertés de nos partisans, qui luttent à nos côtés pour le pion de la démocratie, pour l'État des droits et pour la protection des droits. Quels moyens vous restent pour lutter contre l'élection d'Alpado ? Le deuxième point de presse, nous avons lutté contre la dictature. Les hommes et les femmes qui s'engagent dans ce pouvoir, c'est des patriotes, c'est des démocrates convaincus. On ne va pas répondre, on va continuer ce pouvoir. Comme on l'a dit dans les communiqués ou dans les déclarations précédentes, on va continuer notre pouvoir. C'est pour la Guinée qu'on se bat, ce n'est pas pour les gens de l'élection. C'est pour la bonne gouvernance, pour la démocratie, pour l'instauration de l'État de droit dans le pays qu'on se bat. Nous prenons des risques, parce que ce pas tout continue d'une dictature, vous savez bien, c'est prendre des risques. On a dans les manifestations maintenant un bilan de 250 puis de 250 morts. Des Guinéens qui n'ont pas eu droit à la justice. C'est de la responsabilité de l'État de mener des enquêtes, de l'identité avec les acteurs. Mais comme ils ne veulent pas, et il ne faut pas les assumer, c'est de lui penser les autres. C'est les manifestants qui s'inquiètent. À qui profitent de lui ? De quelle renseurent les victimes ? Rependant à ces questions, souvent on peut avoir une orientation. Merci. Vous avez promis de distribuer la liste des victimes. Maintenant, on voulait une lecture pour ceux qui travaillent dans les radios, parce que là, ça va être... Si vous n'allez pas vous donner votre... Au niveau de la radio, il faut faire une lecture. S'il vous plaît, pour éviter une prise de parole que j'ai donné, je n'ai que deux... Maître Kabeleva, direz-nous, parce qu'il voulait... Il y a beaucoup de responsables... Maître Kabeleva, direz-nous, parce qu'il voulait... Il y a beaucoup de responsables de l'État de menace. Il était venu aussi... Envoi à côté de l'État de menace. Oui, attendez-vous, attendez-vous. Après, il faut qu'il a fait, on a envoyé le direct. Ça arrive, c'est un lecture. Merci. Oui, je vous remercie. Monsieur le Président du USPG, candidat du USPG de l'ANAP, candidat victorieux de l'élection présidentielle... Hier, mes chers frères et sœurs, je me suis levé comme contre une forme de violation flagrante des droits et des libertés. Quand il a été question d'arrêter une personne à Piné, à la frontière guinéo-ivoirienne, pour, soi-disant, un coup d'État et un complot contre la région. A l'occasion de ce grand événement, j'ai dit non à la violation des principes élémentaires de légalité, de la légalité, de la violation des droits de l'homme. Je disais que la violation d'une intervention de sortie du territoire à l'affectement, peut-être pourrait être sanctionnée par l'État, mais pas par une arrestation. Vous connaissez enfin l'histoire qu'elle a, à quel résultat la dirée a abouti. Aujourd'hui, il est président de la République. Et depuis dix ans, durant toute ma vie durant, je me suis battu pour la défense des droits et libertés. Et c'est pourquoi j'ai opté pour la magistrature, après l'université de 69. Et c'est pourquoi, quand j'ai démissionné en 90 pour régaler mon pays, servir mon pays, j'ai opté pour le barreau. J'ai opté pour le barreau pour défendre le riche, le pauvre. J'ai opté pour le barreau pour combattre l'injustice. Aujourd'hui, nous sommes face à ce que l'on appelle violation flagrante des droits et libertés. Je ne peux pas rester indifférent. Hier, face aussi à une république forte, je me suis élevé contre l'état de la vie. Aujourd'hui, je ne peux pas rester indifférent. C'est pourquoi je suis aux côtés de mon frère, de son parti et des partis alliés qui l'ont soutenu pendant ce processus électoral. Je suis là pour apporter tout mon soutien et dire que le pays ne doit pas évoluer de cette manière. Qu'allons-nous laisser pour les générations, pour les générations futures ? À vous, jeunes filles, jeunes garçons, quand on sait que nous sommes, dans le cas d'espèce, face à une dictature. Les gens sont arrêtés. On ne sait comment. On va à leur domicile. Même quand un juge d'instruction est saisi, est saisi, la première convocation, c'est juste une convocation pour se présenter devant le juge. Aussi, il y a une commission obligatoire, mais c'est juste une convocation qu'on envoie pour que les citoyens se présentent, s'ils ne se présentent pas, à la date indiquée. Mais celui qui a mandat d'accomplir la commission obligatoire, rencontre au juge qu'il a mandaté et demande à ce qu'il franchisse un second degré, un mandat de compétition peut-être. Devant le juge qui le renferra, devant la police judiciaire, et ainsi de suite, un mandat d'arrivée. Mais, sans accomplir aucune autre procédure légale, on va directement chez quelqu'un, on le prend dans sa famille, on le fidne, on l'amène directement à la police judiciaire. Ça, ce sont des choses regrettables. Les lois de procédure pénale sont d'ordre public. On ne peut pas les violer. Et quand on les viole, ça va affecter toute la procédure subséquente. Nous souhaitons que le gouvernement l'assurer ses vices. Nous avons des exemples à côté de nous. Le président Ouattara a été proclamé victoire par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Il a fait une déclaration publique d'hommes d'État, invitant les opposants à se joindre à une rencontre. Hier, nous avons tous vu, sur le président Ouattara, ou avant-hier, en tout cas, Ouattara, le président Ouattara et le président Conan Bédié, devant la presse, pour dire qu'ils ont brisé le mur de classe. Cela a été un indice très fort pour ramener le calme et la stabilité dans le sud. Qui a plus intérêt, aujourd'hui, en Guinée, de défendre la stabilité et la paix, sinon le président de la République ? Il a le plus besoin de paix et de stabilité pour appliquer son programme. Sans la paix et sans la stabilité, il ne peut appliquer aucun programme. Qui a besoin du respect des lois et des règlements, plus que le président de la République dans un pays ? Ce n'est pas lui le gardien de la Constitution. C'est lui qui doit respecter et faire respecter la Constitution de la République. A ce niveau de responsabilité, pourquoi engager une telle lutte contre des innocents ? C'est pourquoi je suis là, mes frères et soeurs. Au-delà du président Senouda Légano, au-delà du président Alpha Kone, Au-delà de maître Cavillé, de mon frère qui est assis ici, dont la candidature a été rejetée, au-delà des personnes, c'est la Guinée tout en fière qu'il faut regarder. Et quand je dis la Guinée, c'est-à-dire vos jeunes, filles et jeunes garçons, nous travaillons aujourd'hui pour que demain, vous pouvez vivre, le vivre ensemble. Pour que la Guinée puisse être un arbre de paix. Pour que vous puissiez faire éclater vos génies respectifs. Mais ce n'est pas dans la peur. Ce n'est pas dans la tyrannie. Ce n'est pas dans le despotisme. Que l'on peut faire évoluer un pays. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que si la ligne de conduite du gouvernement ne change pas, c'est le gouvernement lui-même qui va provoquer sa propre chute. parce qu'à force de taper sur le peuple, le peuple finit par se réveiller et se retourner contre les oppresseurs. J'en appelle au réveil de tout le monde. À la sagesse des gouvernants, à leur sagesse, nous vivons des moments très difficiles. très difficiles. Les gouvernants doivent savoir qu'à force de taper sur les gouvernants, l'effet contraire pourrait se produire. Je souhaite qu'ils comprennent et saisissent cet appel présent. Je le dis en tant que défenseur des libertés. Je le dis en tant que leader de parti politique. Je le dis en tant que citoyen, nous avons besoin de paix. Monsieur Celou Dallin-Diano est un homme de paix. Rien qu'à le voir, vous ne pouvez pas l'assimiler à un ethno-samblique, à un oppresseur, à un dictateur. C'est un homme pacifique qui a toujours évolué de cette manière. et d'ailleurs, c'est son éducation. C'est son éducation. Ça, c'est la base de la famille même. Nous ne sommes pas là pour bien. Nous sommes là pour défendre les principes de la légalité. C'est très important. Il n'y a pas d'autre interprétation au-delà de toutes les personnes que j'ai citées. Alpha Condé, Celou Dallin, Medkabélé, Zoutoubi, Amécila et tant d'autres. C'est la Guinée que nous devons conséder. La paix en Guinée est la serve nourricière de tout le monde. Je vous remercie. Monsieur le camarade, vous avez évoqué la bonne voix. La rencontre entre Adjo et Guigui. On a écouté Alpha Condé aussi qui vous tannent la main, qui tannent la main. Comme toutes les gueules qui sortent de lui, c'est ça. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas en arcelant, en persécutant, en arrêtant des innocents ou responsables de l'opposition. ou en tout cas du parti victorieux qu'on peut demander la paix. La paix, c'est un comportement. Ce n'est pas un discours. Il n'y a pas la paix si il n'y a pas la justice. Je dis toujours qu'on n'obtient pas la paix par l'exhortation, par la reconnaissance des vertus et des avantages de la paix. On obtient la paix par la justice et par le respect des droits des autres. il ne sert à rien. Personne ne dira qu'il est contre la paix mais de quelle paix ? Lorsque vous assassinez, vous accordez une impunité totale aux assassins. Lorsque vous procédez à l'obstruction des libertés des gens, vous vous arrêtez un shérif par président de l'FDG, l'FDG n'est pas n'importe quel parti. Ancien gouverneur de la banque, c'est encore. vous n'envoyez même pas de convocation. Vous envoyez des pick-up. L'arrêtez comme un virgueur délinquant. Vous les jetez dans les pick-up. Vous envoyez à la police ce que vous voulez la peine. Ce n'est ni le droit ni la morale. Lorsque vous tuez 48 personnes dont la plupart étaient en train de manifester leur joie. Lorsque la NAD, lorsque nous avons déclaré que nous avons les gens ont commencé à manifester, à considérer que c'est même un délit. Vous ne pouvez pas prendre votre arme que l'impôt des contribuables a acheté pour tirer de ce genre. Plus de 250 personnes qui Alpha a fait assassiner n'a jamais voulu qu'aucune enquête sérieuse ne soit venue l'accepter. Vous voulez le faire avec ça ? La paix se construit par la justice et le respect des autres. Le respect des citoyens. Le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie. Avant de revenir à des élections à la fraude, vous dites que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Le peuple veut changer ça. Vous proclamez 20 heures. Vous sortez vous révisionnez l'armée. Il veut tirer sur tout ce qui bouge. C'est la démocratie. Donc, la paix c'est un comportement. Le dialogue peut être un instrument de paix si les hommes et les autres sont de bonne foi. Vous venez il y a des conflits partout. Il y a des divergences. dans l'interprétation de la loi. Dans le comportement social. Vous vous retrouvez en tant que Guinéens de bonne foi. Vous entendez ? Alpha ne veut pas de dialogue. C'est la force. Pour Alpha ce n'est pas la force des arguments. C'est l'argument de la force. A tout temps. Vous révisionnez l'armée. Vous investissez. la ville. J'ai gagné. Celui qui bouge est tiré. Impunité garantie. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de ça. Lorsqu'il est coincé il s'aide pour le dialogue. Vous venez. On vous demande de faire des concessions. Vous signez un accord. Dès que vous quittez il ne faut pas appliquer. C'est la peine. Je vous donne un exemple simple que vous connaissez. Les élections locales ne sont pas les élections locales. Parce que simplement il s'est rendu compte que l'adversaire a gagné les quartiers et les conseils régionaux. La loi dit 15 jours après l'installation du maire on installe le chef des quartiers. C'est la loi. Votez à l'inanimité à l'Assemblée nationale. On fait l'évaluation non. L'ORPG partage maintenant les quartiers avec l'opposition. Actuellement tous les chefs du quartier sont monétiques par le pouvoir. Et bien non si on va au référendum il ne faut pas s'aider sur ça. Parce que vous renforcez la loi. Il va au référendum il se proclame vainqueur. Il dit bon maintenant comme le référendum on va installer maintenant les quartiers. Il prend un décret. demandant l'installation des conseils des quartiers. Le ministre de l'administration du territoire prend un arrêté pour définir les modalités d'installation des conseils des quartiers. Un petit temps c'est lui dit que les candidats disent non non arrêtez d'abord jusqu'après l'élection des anciens. Voilà la loi. C'est comme ça que notre république elle a fonctionné. Ce n'est pas une république banale. Elle est sans nom. c'est la négation du droit. La loi n'est appliquée que si l'application de la loi ne desserre pas Alpha. Même par le RPG c'est Alpha et son pouvoir personnel qui est au-dessus de l'O. Mais c'est ça. La haute cour de la... Lorsque nous avons saisi la cour de la cour suprême elle a rendu un arrêt à notre grande surprise en faisant injection à l'état d'installer les conseils des quartiers confirmant la loi. Il a dit non pas avant le référendum. Après le référendum il dit oui. Après c'est le candidat non. Suspendez d'abord parce qu'il ne faut pas lui donner de force. Voilà comment fonctionne notre... Avec ça on peut avoir la paix. La paix c'est celle du cœur. Lorsque vous êtes plinés humilés vos droits sont violés piotinés vous êtes frustrés la frustration peut être source de conflits. Donc voilà la paix je disais vraiment c'est un comportement. C'est une attribution. Les lois sont là pour être respectées. Mais si elles ne peuvent être respectées que lorsqu'elles servent lorsque le respect des lois arrange le pouvoir qui a prêté nécessairement de le respecter dans tous les cas et bien entendu c'est une injustice et l'injustice est source de conflits. Vous êtes d'accord ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada